Musique Le bal des folles se déroule fin 19ème, à l'hôpital de la Selle-Pétrière à Paris, qui à l'époque était un asile pour femmes. On y internait des hystériques, épileptiques et schizophrènes. Chaque année était organisé un grand bal sous l'égide du docteur Charcot, où les femmes venaient, se déguisaient, passaient une soirée mondaine, et le tout Paris venait observer et côtoyer ces femmes de près. J'ai découvert par hasard l'hôpital de la Selle-Pétrière, vraiment sur place. J'ai ressenti que c'était un lieu particulier, je me suis intéressée de près à son histoire. C'est là que j'ai découvert ce bal des folles, qui était vraiment l'événement annuel de tout Paris fin 19ème. Et je me suis dit que je ne pouvais pas approfondir ce sujet, que je ne pouvais pas écrire une histoire dessus, sur ces femmes, ce bal incongru et cette mentalité d'époque. J'en ai fait deux mois de recherche, des articles, trouver autant d'illustrations que possible, autant de jargon médical aussi, comprendre la biographie de Charcot, lire des ouvrages de Yannick Ripa. Mais au bout de vraiment deux mois, une fois que j'avais bien planté le décor, une fois que j'avais compris ce qui se passait et quelle devait être l'ambiance sur place, j'ai travaillé plus les personnages, l'émotion, l'atmosphère. C'est ce qui m'importait. C'était les pères et les époux qui décidaient du sort de leur femme et c'était des médecins, exclusivement des hommes, qui soignaient les corps des femmes. Donc j'ai voulu rendre au mieux ce contexte-là et cette société patriarcale qui était mise en place de façon très manichéenne. Je pense que c'est moins un roman féministe qu'un roman humain. Certes, il s'agit d'héroïne, mais je pense qu'au-delà d'un lieu, d'une époque et d'un genre, au final, la revendication principale de tous les personnages et même d'un personnage masculin qui est le frère de génie, c'est de pouvoir choisir sa place, de pouvoir choisir sa croyance, de pouvoir choisir son destin. Je pense que ça peut résonner en chacun de nous. Donc j'ai plus travaillé le côté humain aussi que féminin, même s'il s'agit d'héroïne et c'est ça qui m'a plu aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada